Je suis Hélène Desmoulins, sculpteuse de livres sous le nom d'artiste de Elle créa une déco de papier et je travaille essentiellement tout ce qui est papier. Donc j'ai commencé par le petit papier et pour finir avec le livre. À 16 ans, on me pose la question, qu'est-ce que je vais faire plus tard ? Je demande à faire relure. Par souci d'avenir professionnel, mes parents n'ont pas spécialement accepté puisque ce n'est pas un métier d'avenir. Ils ont préféré que je fasse préparatrice en pharmacie. J'ai fait mes cinq ans d'études, je n'ai jamais exercé. De là, je suis partie à faire plein de petits boulots en passant par caissière, l'usine, des travails de groupe, etc. Et j'ai tout plaqué pour faire ce que j'aime. Comment distribuez-vous votre production ? Les réseaux sociaux et puis le bouche-à-oreille. Après, je vais faire des expositions. Je peux aller loin, je vais jusqu'en Bretagne. C'est un produit qui ne va pas se vendre sur un étal. Mais en boutique, oui. En atelier, que ce soit à Dive ou ici, les gens prennent le temps de s'arrêter. Et puis, c'est tout un univers. Sur un étal, on ne peut apporter qu'un demi-univers. On ne peut pas tout exposer. Et là, oui, effectivement, c'est un produit qui se vend en atelier ou en boutique. Il faut que ce soit dans un local, mais pas en extérieur. Est-ce que votre activité est suffisamment rentable ? Ça dépend des mois. Il y a des mois plus que d'autres. Là, on arrive dans une période très creuse. Donc là, c'est compliqué. Là, c'est très compliqué. À partir de mai jusqu'à août, ça va. Normalement, septembre est un beau mois. Mais là, cette année, on n'a pas eu de chance. Les gens sont partis ailleurs. Il n'a pas fait beau. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ? Êtes-vous épanouie ? Oui. Ah oui, oui, oui. Effectivement, ça, oui. Moi, à partir du moment où je peux m'exprimer à travers mes créations, je suis heureuse. Même moi, la première, je suis toujours surprise du résultat. D'ailleurs, j'ai toujours hâte de finir une création. Et des fois, ça m'arrive. Je reste des heures. Enfin, pas des heures parce que c'est abusé. Mais il faut poser le livre. Surtout quand je fais un livre sculpté, je vais le poser assez loin de moi parce que plus on a du recul et plus le résultat est beau. Et des fois, je me dis, mais c'est possible, c'est moi qui ai fait ça ? Et quelles sont les valeurs essentielles et importantes pour vous ? S'exprimer. C'est faire partager une passion, c'est s'exprimer par ses créations. Pour moi, c'est l'essentiel. Merci. 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 Merci.